Sous-titrage MFP. Amour, il a que versant nous l'esprit, au ciel vers notre Dieu, avec joie et ferveur, s'élèvent nos chants et nos voeux. Parfum doux au Seigneur, nous mettons en commun, nous fardons nous laveur. En Jésus, nous ne sommes pas dans la joie et les peurs. Si nous devons bientôt quitter ce lieu béni, nous nous retrouverons là-haut pour toujours être unis. Que notre Dieu soit élevé. Levant nous, s'il vous plaît, nous allons lire un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 100, psaume chapitre 100, lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 100. Lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Il est un fleuveux coulant du cœur de Dieu. C'est un fleuveux. C'est un fleuveux. C'est un fleuveux. Un amour m'est vécu. Je vais y boireux. Un amour m'est vécu. C'est un fleuveux. Il est un fleuveux. Il est un fleuveux. Il est un fleuveux. Il est un fleuveux. Un amour m'est vécu. Je vais y boireux. Mon amour m'en prie. Et sa victoire m'anime de l'esprit. Tenez-nous devant ton ton de grâce, notre Père. Pour te dire merveilleusement merci, Seigneur, à ton nom glorieux, Père. Louons-nous et honor à toi. Certainement, tu es vraiment ces fleuves, mon sauveur. Nous sommes venus à toi pour que tu nous appréves encore davantage. Béni soit ton Saint Nom. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Père. Merci encore pour cette grâce, mon roi. Tu nous déverses. Tu nous remplis davantage, mon roi. Nous avons été abreuvés par ton puissant d'un seul esprit pour former véritablement un seul corps. Seigneur Jésus, c'est toi qui nous éclaires. C'est toi qui nous conduis. C'est toi qui nous fortifies. C'est toi aussi qui nous soutiens. C'est vers toi que nous nous sommes approchés à nous recevoir. Et nous nous disons encore, Père. Tu puissons que nous sommes des bienheureux de pouvoir réellement t'avoir encore aujourd'hui, d'être dans ta maison, mon bien-aimé Père sans Dieu. de chanter les chants des louanges pour ta gloire, de glorifier ton nom merveilleux et glorieux, Seigneur. Seigneur Jésus, pour nous, tu as fait et tu fais encore de grandes choses, mon roi. Mon âme te loue et te glorifie encore aujourd'hui pour tout le bienfait pour chaque frère et pour chaque sœur, Seigneur Dieu, qui a pu trouver grâce devant ta face, mon roi, pour être conduit et éclairé encore par toi, Seigneur, dans ce temps où nous sommes, mon Seigneur. C'est vraiment un grand privilège, Seigneur. C'est vraiment un bonheur extraordinaire, mon Seigneur béni, de savoir que nous sommes tenus par ta main, Seigneur, aussi être conduits sur ce chemin, Seigneur Jésus. Et tu nous as gardé cette patrie sans Dieu protégée pour que nous puissions y être, mon bien-aimé Père sans Dieu, et de marcher avec assurance, mon Seigneur. Merci pour les cantiques. Merci, Père de Dieu, pour l'adoration. Merci aussi pour le cœur que tu as aussi touché, bien-aimé Père sans Dieu. Nous te remercions parce que lorsque nous te prions pour les requêtes, tu entends, tu exaustes, mon Seigneur. Merci du fin pour notre cœur, mon roi, parce que c'est vraiment aussi sur notre cœur que nos frères, que nos soeurs, Père de Dieu, qui déposent les requêtes, qui puissent être exaucés, mon bien-aimé Père Dieu. Et tu le fais, mon Père. A toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Souviens-toi, mon Seigneur Jésus. Oh, pour tous nos frères et soeurs qui sont de notre Père, qui sont toujours connectés et qui sont toujours attachés à cet endroit. Seigneur, qui respecte aussi ce que tu fais en ces lieux. Seigneur, qu'ils soient vraiment bénis et faut-ici et passés en Dieu. Nous rendons gloire à ton Seigneur pour ce que tu fais. A toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Nous t'avons ainsi pris à Père. Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Il est notre Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Nous lui sommes reconnaissants et nous le remercions vraiment. Nous voulons qu'il nous remplisse au jour les jours, que chaque jour nous puissions avoir toujours cette allégresse lorsque nous nous approchons de lui dans la prière et dans l'adoration parce qu'il aime vraiment être adoré. Nous sommes heureux de ce que nous avons encore un jour que Dieu nous a accordé de manière à ce que nous puissions nous retrouver ensemble. C'est vraiment une consolation, un réconfort quand nous pouvons nous retrouver dans un lieu où nous sommes rassemblés pour son nom et que nous puissions aussi élever son nom dans la prière aussi, aussi dans les chants et les cantiques et prier aussi les uns pour les autres parce que notre Seigneur, notre Dieu, a fait de nous que nous soyons son peuple comme nous l'avons entendu dans l'Epsom. Nous sommes le troupeau de son pâturage et c'est Seigneur, notre Dieu, qui nous conduit et qui nous éclaire encore et nous sommes heureux de pouvoir faire partie effectivement de ce troupeau que lui-même est en train de pouvoir conduire et de pouvoir les amener aussi effectivement dans le verbe pâturage. Nous devons être certain et aussi avoir cette reconnaissance à l'endroit de notre Seigneur et de notre Dieu pour réellement le bien qu'il nous procure dans cette manière de pouvoir faire à notre endroit. Il ne nous a jamais laissé seul effectivement et dans un temps aussi comme celui dans lequel nous nous trouvons, nous avons le privilège de pouvoir réellement aussi la voir, nous parler, puis nous éclairer et puis agir encore profondement dans chacun de nous. Et quand nous avons besoin de ce que lui prenne place effectivement dans notre intérieur, effectivement, et bien là, nous comprenons effectivement que les baptêmes du Saint-Esprit nous sont accordés, le Seigneur n'est jamais en retard. Il est fait, il est fait, il est fait et il le fera encore davantage. Et ça, c'est une chose que vous devez tous, que tous ensemble nous devons avoir vraiment la certitude que cela ne peut pas faillir. parce que c'est pour cela que le Seigneur nous a appelés en fait. S'il nous a appelés, c'est pour que nous puissions marcher avec lui. Et on ne peut pas marcher avec lui sans vêtements. Il faut que nous soyons donc revêtus. Donc il connaît parce que, quand on voit dans les scènes écritures, que ce soit dans le psaume, dans l'Apocalypse effectivement aussi, donc tous les seins même qu'ils marchaient avec lui, qui le suivaient, il s'appelle 19 évidemment, donc ils étaient réellement habillés d'un vêtement de fin lin. Et ça, ça veut dire qu'effectivement, que Dieu doit toujours revêtir ce qui sont donc à lui. C'est pour ça, s'il nous a appelés, nous devons avoir cette certitude qu'effectivement, qu'il ne va jamais nous laisser inachever. Parce que ce n'est pas la façon de faire de Dieu. Quand il commence une œuvre, il l'achève toujours. Il a commencé la création le premier jour effectivement, et il l'a achevé le septième jour. Donc nous devons être sûrs et certains que ce qui est nécessaire, dont les scènes écritures ont eu à pouvoir déclarer pour un fils de Dieu et une fille de Dieu, c'est 100% sûr et certain que nous l'aurons totalement. avant même qu'il puisse venir notre Seigneur, et bien nous devons l'avoir. Parce qu'il a bien dit effectivement que deux seront dans un lit, l'un sera pris, l'autre se laissé. Donc il ne peut pas te prendre sans qu'il te donne tout ce qui est nécessaire effectivement pour que tu sois effectivement aussi prêt en ce jour-là. C'est pour ça que chaque jour, même lorsque nous ne voyons pas tellement très bien, très clairement effectivement aussi, et parfois on se dit est-ce que ça va ainsi de suite, qu'il n'y ait aucun jour, ou qu'il y ait quelque chose comme un découragement puisse réellement toucher ton cœur. Les événements qui nous entourent effectivement. Vous savez, je lisais dans les scènes écritures ce qu'on va dire effectivement, une écriture qui m'a aussi frappé. Non, Dieu est vraiment parfaitement merveilleux dans la manière de pouvoir faire. Et si simplement nous pouvons véritablement le connaître davantage, et nous aurons dans notre fort intérieur, chaque jour de notre vie, la reconnaissance. C'est pour ça que j'aime aussi, mais au cours de ce cantique-là, que notre soeur, avec les deux, on chantait ici, que la chorale a chanté, nous répétons aussi chaque jour. Vous avez cela, non? Je veux dire au Seigneur, ça c'est vrai. Après moi, je te prie, t'étonner tout mon cœur. Après moi, je te prie, à te donner tout mon cœur. En es-y, cher Seigneur, aidez-moi chez toi. Ça c'est la chose qui doit être dans notre cœur tous les jours, en fait. La prière que Dieu soit vraiment avec moi. Seigneur, aide-moi parce que je veux vraiment te plaire dans la marche dans laquelle je suis avec toi. J'ai trouvé grâce devant ta face mon sauveur. Et je sais que c'est une grâce extraordinaire. C'est comme ça. Une grâce extraordinaire parce que à moi tu m'as touché, à moi tu m'as fait sortir de la boue, à moi maintenant tu me conduis. Je suis sûr et certain que tu ne me laisseras jamais en chemin. Et ça c'est quelque chose qui doit réellement travailler le cœur de croyant, en fait. Et c'est là aussi qu'il y a une reconnaissance si profonde à l'endroit de notre Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait. Comme je le dis toujours, effectivement, nous le chantons dit, effectivement qu'un chrétien ne doit jamais murmurer. Un chrétien ne doit jamais se plaindre. Ça c'est 100% vrai. Un chrétien ne doit jamais se plaindre, ni même murmurer. Pourquoi est-ce qu'il murmurer ? Pourquoi est-ce qu'il se plaindrait ? Il se plaindrait si en fait, en réalité, il ne connaît pas effectivement celui auprès de qui donc il s'est avancé, et c'est lui qui a aussi décidé de pouvoir prendre soin de lui dans toute sa vie entière. Alors là, je peux comprendre qu'effectivement qu'il peut se plaindre parce qu'il est ignorant, en fait. Mais lorsque on a eu la grâce de pouvoir réellement le connaître, effectivement, et qu'il a eu à pouvoir faire quand même quelque chose dans ta propre vie, ta reconnaissance à son endroit devient permanente, en fait. Parce que tu sais une chose, il dit, Seigneur, si tu l'as fait une fois dans ma vie, tu le feras encore. Parce que le fait que tu l'as fait m'a témoigné que tu es vivant, que tu me connais aussi, et qu'effectivement tu me soutiendras. Vous voyez, être reconnaissant à l'endroit du Seigneur, le Seigneur aime cela, en fait. Savoir lui dire merci, et même dans le moment le plus difficile où on est au plus bas, savoir toujours se souvenir de qui il est pour toi, de qui il est pour moi. Comme on le chante, effectivement, ses bienfaits sont tellement si innombrables. Et chaque fois qu'on peut se souvenir de cela, alors nous prenons courage. Parce que quand j'étais dans la détresse, Seigneur, à ce moment-là, tu es venu quand même. Tu m'as fortifié. Je sais que tu es vivant. Et même maintenant, je suis dans la détresse, je sais que tu viendras. Donc je confiance. C'est cette foi-là, en fait, cette foi qu'on a à l'endroit du Seigneur, qui fera qu'effectivement, que nous obtenons effectivement aussi le secours. Parce qu'il nous a dit aussi qu'il était un secours qui ne manque jamais autant de la détresse. Alors je disais tout à l'heure, effectivement, que c'était très touchant. J'ai dit cette inquiétude, je vais vous le partager aussi avec vous. C'est dans un tesalonicien, je pense que c'est cela. Et c'est quand même cette manière dont le Seigneur montre les choses. Effectivement, je pense que c'est cela. Nous allons lire dans tesalonicien, je suppose que c'est cela. Oui, c'est ça. Chapitre 1. Voilà. Il est ici dans... D'abord, je vais lire peut-être à partir du verset 1. Attendez. Deux et deux tesaloniciennes, à mon avis. Si, ça c'est pas ça. Voilà. Voilà. Deux tesaloniciennes, chapitre 1. Je dis cela, ça dit. Paul et Sylvain et Timothée à l'église de tesaloniciennes, qui est donc en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons, à votre sujet, frère, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste parce que votre foi fait des grands progrès et que la charité de chacun de vous a, chacun de tous, effectivement, à l'égard des autres, augmente de plus en plus. D'abord, regardez cette éloge qu'on fait à ses frères et soeurs qui étaient donc là à Thessalonique, qui ont eu cette grâce aussi de pouvoir recevoir la parole de Dieu. Mais on a remarqué que la Bible nous fait savoir que ses disciples-là avaient des sentiments nobles, en fait. « Lorsque la parole a été apportée, il le recevait avec empressement, sans en rien penser. Et c'est comme cela que la parole de Dieu fait vraiment son travail dans le cœur de celui qui croit, parce qu'on le reçoit avec... » Mais je pense que c'est même dans les scènes d'Écriture où l'apôtre Paul faisait référence à cela, je pense que cela, en parlant, en rapport avec... Et puis ils nous ont retourné là, évidemment, et cela aussi. Et cela aussi. Je pense qu'il en faisait référence, effectivement, à cela, lorsqu'il nous faisait comprendre. Oui. Voilà. C'est 1 de Thessaloniciens, je pense que c'est cela. Oui, voilà. Et puis on va retourner des Thessaloniciens. Ça, c'est 1 que je vais lire maintenant. Il dit, verset chapitre 2, chapitre 2, verset 1, je connais cela. Puis d'abord, c'est là... Je vais un peu lire un peu plus loin. Et chapitre 2, nous allons peut-être lire à partir de... Bon, verset 9. Chapitre 2... Ah non, pardon. 1 de Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. Il dit, Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché donc l'Évangile de Dieu. Vous êtes témoins et Dieu l'est aussi que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père et pour ses enfants. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous a appelés à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce que, en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous donc qui croyez. Donc, vous voyez, c'est la manière dont ils ont eu à pouvoir vraiment recevoir cette parole du Seigneur avec beaucoup de reconnaissance. Et je remercie Dieu parce que quand on peut considérer cela, on remarque effectivement que ses frères et ses saints qui étaient là, quand ils regardaient Paul prêcher, ils ne regardaient pas l'homme en fait. ils allaient au-delà de l'être humain qu'ils pouvaient voir et c'est en fait qu'ils étaient nés, ils sont donc devant le Seigneur qui leur parlait. C'est comme cela qu'effectivement leur cœur avait cette considération parce que lorsqu'on s'arrête sur l'homme, il y a des freins. Difficile que la parole puisse rentrer parce que c'est l'homme effectivement. Mais lorsque les yeux voient plus loin que cela, alors c'est à ce moment-là que leur cœur s'ouvre, on reçoit la parole, alors la parole fait donc son effet dans l'intérieur effectivement du cœur. C'est pour cela que dans 2 Thessaloniciens que nous venons de lire ici, donc nous avons ici, il dit, il dit, verset 3, il dit, nous devons à votre sujet, frère, rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste parce que votre foi fait de grands progrès et on sait que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend la parole de Dieu est que quand on la reçoit cette parole sans autre chose effectivement derrière la pensée, elle doit toujours produire ces dons pour lesquels effectivement elle a été donc envoyée. Parce que nous savons que lorsque Dieu envoie nos paroles et là réellement effectivement aussi en elle la pensée de Dieu pour produire exactement ce que Dieu veut en cela. Alors lorsque nous la recevons effectivement aussi et la gardons effectivement aussi dans notre coeur mais aussi dans ce coeur effectivement aussi pur comme cela, ça doit certainement produire et donner en réellement les résultats auxquels Dieu l'envoie. parce que Dieu ne peut pas mentir. C'est nous qui sommes des menteurs. Mais Dieu lorsqu'il dit la chose doit se faire. Et ça veut dire aussi que quand même nous, quand nous croyons même dans la condition dans laquelle nous nous trouvons, et bien certainement, vous savez, j'ai été aujourd'hui à l'hôpital parce que j'avais rendez-vous avec le médecin qui a donc fait donc la chirurgie effectivement aussi et il devait vous voir si tout allait très bien. Vous savez, dimanche j'étais ici, j'ai eu à pouvoir apporter la parole. Avant que je monte à la chair effectivement je ne faisais que faire sortir du sang tout le temps. Et quand je suis monté à la chair et je commençais à pouvoir prêcher, plus aucune plus aucune goutte de sang. Je suis sorti du bureau, je suis allé dans mon bureau en bas, j'ouvre ma bouche, je regarde, pas de sang. Et puis je suis resté, j'ai dit bonjour, je regarde encore Aria. Donc aujourd'hui, je suis parti effectivement pour que le médecin regarde et les témoins, les médecins regardaient et ils disaient mais c'est surprenant. C'était un décès inattendu mais jamais, en l'espace d'un petit courant de temps, j'ai dit, monsieur, 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 le docteur, c'est parce qu'on a prié. Dieu que nous servons, sa parole est toujours au vrai. Et il fait de ma vie. Vous avez prié ? Et bien Dieu ne peut que faire des miracles quand même. Et même à l'hôpital, à la preuve de nana, j'ai prié pour deux personnes. Oui, des dames, effectivement, comme ça. Un Dieu est grand dans sa façon de pouvoir faire les choses. Vous prie, les gens souffrent. Ils ont vraiment besoin de pouvoir voir Dieu dans sa façon de pouvoir faire les choses. Et nous avons cette grâce de pouvoir avoir ce Dieu qui, quand il agit aussi à nous, de pouvoir aussi pour les autres aussi. Alors, votre foi qui fait des grands progrès et que la charité de chacun de vous tous, à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Vous voyez ? Donc, seulement, ce qu'il y a, c'est que lorsque nous avons cette foi dans la parole de Dieu, l'amour ne peut pas manquer. Oui, parce que si nous croyons, vous savez, la foi marche avec l'amour et l'éveillissance. si nous avons foi en Dieu, nous savons que ce qu'il nous dit est vrai. Et puis, l'amour de ce Dieu est dans notre cœur puisque nous le croyons. Alors, on ne peut pas avoir de problème avec les frères et les sœurs. Alors, si toi, tu as un problème, effectivement, que tu as difficile, demain, un frère, demain, une sœur, c'est que tu as aussi un problème avec la foi dans la parole de Dieu. Mais la Bible dit qu'hors, sans la foi, il est vraiment impossible que toi et moi, sœur, frère et sœur, concernant, d'être agréable à Dieu. Alors, si je ne suis pas agréable à Dieu, je ne peux que pleurer. C'est ça que, vous savez, il y a des choses qui nous montrent en nous-mêmes, en fait, est-ce que je suis dans la parole ou pas ? D'après, on lui dit ici que la charité, n'est-ce pas ? La charité augmente de plus en plus, effectivement, parce que votre foi fait des progrès et votre charité aussi, les autres, fait des progrès. Et on sait que la charité ne soupçonne point le mal. Si, 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 les qualités, effectivement, comme... Alors, si, quand même, quelque chose se passe comme ça, de moi, c'est que, quelque part, je n'ai pas la foi, c'est que je crois, effectivement, que tout cela n'est pas ensemble, en fait. Vous voyez combien les choses de Dieu s'emboîtent d'une manière assez parfaite. Vous ne pouvez pas me dire que vous avez l'amour et vous n'avez pas la foi. Vous ne pouvez pas me dire que vous avez la foi et vous n'avez pas la charité. Vous voyez cela ? Donc, tout marche avec cela. Parce que si vous avez la foi, vous êtes censés pouvoir avoir l'amour et automatiquement l'obéissance. Alors, nous continuons. Aussi, nous glorifions, nous, de vous, aussi nous glorifions, nous, de vous, c'est ça, non ? Dans les églises de Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont devenus un témoignage. même quand cet homme de Dieu, Paul, pouvait aller quelque part et apporter la parole de Dieu dans le milieu de l'Assemblée, il dit, ah, les frères et les Thessaloniques, effectivement. Voilà comment ils reçoivent. Ils deviennent un modèle pour les autres. Comment ils reçoivent la parole de Dieu ? On voit comment Dieu fait les poggés. Et en eux, il présente la parole avec empressement. C'est pour ça que, ici, il a dit que, nous avons été comme un père pour vous. Il dit, mais son cœur, c'est lancé, effectivement, de cela, effectivement, parce que, d'ailleurs, je pense que nous avons dit, on voit son amour à leur endroit parce qu'il a vu l'empressement avec lequel il recevait la parole avec foi, avec simplicité de cœur aussi, d'une certaine manière ou d'une autre. Ça, c'est ce que, si la parole de Dieu produit aussi dans le cœur de chacun de nous. Alors, il dit, c'est suivant, donc, continuez, donc, la parole de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi, écoutez bien, maintenant, ça, c'est important, au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Donc, ces frères, ces sœurs-là, ils avaient tellement la foi dans le Seigneur, l'amour dans la parole de Dieu, et ils aimaient les uns les autres, effectivement. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que, il passait des moments tellement difficiles. Des tribulations, des persécutions. C'est ça que vous, vous devez comprendre. en tant qu'enfant de Dieu, et ce n'est pas seulement, parce que, avant vous et moi, il y a eu des frères, il y a eu des croyants, mon frère. Les souffrances que toi et moi, nous traversons aujourd'hui, qu'on dit, ah Seigneur, je n'en peux plus. Avant toi, il y a eu des frères et sœurs, qui ont aussi traversé des moments plus difficiles qu'elles tiennent aussi. C'est vrai, parce que, il ne peut pas être épargné. Lorsque toi, tu t'accroches au Seigneur, tu l'aimes vraiment, à moins que tu n'aimes pas Dieu. Lorsque tu dis, Seigneur, vraiment, je veux me consacrer à Dieu. Je veux vraiment être saint, comme la Bible demande, effectivement. Mais les combats, tu vas les avoir. Les épreuves, tu vas les avoir. Et pas en petits, mais en grand nombre. Parce que le diable va te secouer tout le temps. Il ne voudra jamais que tu sois pur. Il ne voudra jamais que tu sois bon. Non. Il va te susciter des combats avec des frères, des sœurs, effectivement, ou qui, je ne sais pas moi, qui se soient partout, pour que tu sortes de ta position. Parce que ta position à toi, c'est ça des faits à lui. C'est ça que vous ne comprenez pas, frères et sœurs. Amen. Les frères et sœurs ne peuvent pas chercher des facilités. Non. Un fils de Dieu, ne cherche pas de facilités. Laisse Dieu conduire ta vie à toi. Amen. Toi, la seule chose que tu dois faire, c'est aimer Dieu, sans conscience, sa parole. Mais sachant que tu vas avoir des tribulations. Les maîtres l'a dit aussi. Il n'a pas dit ça aux païens. A toi. Tu auras des tribulations. Mais ne crains pas. Amen. Alors, il dit ici, écoutez, très bien. Il dit ici, effectivement, il dit, il dit, à cause de votre présence et de votre foi, au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Pas à murmurer, pas à vous décarger, mais supporter parce que le maître lui-même aussi, il a supporté aussi l'ignominie, les souffrances et tout cela, vous le savez. Mais nous également aussi, en fait. C'est pour ça, quand on traverse ou traverser des moments tellement difficiles en tant que croyants, vous allez remarquer que dans la plupart du temps, beaucoup ne tiennent plus. Ils sont très chauds, très chauds, très chauds, quand tout va très bien. Oui, 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 c'est sûr et certain. Vous le verrez, très chauds, ils vont louer Dieu, ils vont adorer Dieu, ils vont vraiment sauter des joies, quand tout va très bien. Vous savez, quand il y a une petite épreuve comme ça, ils vont comme dire, ah, vouloir à Dieu, ça va passer, effectivement. Ils vont contenir un peu. Mais maintenant, quand vraiment l'épreuve, parce que c'est l'épreuve qui doit arriver à chacun, ça doit être tellement profond pour arracher quelque chose de toi. C'est là qu'on voit ta nature. Ah oui ! Dieu permet des choses dans ta propre vie. pour, effectivement, qu'on voit ta nature. On voit, effectivement, parce que, frères et sœurs, Dieu a la capacité immense et extraordinaire au-delà de ce qu'on ne peut même pas mesurer. Il peut solutionner tous tes problèmes. Il n'y a même pas un problème le plus difficile. Je ne peux pas les voir. Maria, c'est un problème. Il n'y a pas santé. C'est pas un problème. Quel est le problème que Dieu ne peut même pas solutionner ? Mais il te laisse dans cette situation pour voir si, vraiment, tu crois qu'il est Dieu. C'est ça, le problème. C'est pour ça que beaucoup échouent. Beaucoup échouent, effectivement. Beaucoup sont de courage. Ah, je ne peux pas aller à l'assemblée. Ah, j'ai prié, mais ça ne marche pas. Mais tu pries pour quoi ? À qui est-ce que tu laissais te prier ? C'est ça, le problème. Parce qu'il y a tellement de témoignages, par exemple dans les scènes de Kétio, nous montrant des frères qui nous ont précédés. Il louait Dieu, il louait Dieu petit. Maintenant, on a poussé l'épreuve tellement si haut. Souvenez-vous des trois hébreux croyants. C'était les fils d'Israël, effectivement. Ils priaient Dieu. Ça veut dire, oui, bien sûr. Mais là, maintenant, on a mis l'épreuve dans un niveau tellement élevé. C'était quoi ? La fournaise était là. Et puis, maintenant, pour leur foi, on leur met, effectivement, la statue. Vous savez, cette statue, effectivement, de Belshazzar, pour laquelle on avait sonné les prestations et tout ça, les enseignements de musique, effectivement, pour que tout le peuple puisse s'agenouiller devant cette statue. Vous vous souvenez, non ? Vous savez qui était donc Belshazzar en question ? C'était Daniel. Daniel. Oui. Daniel, leur frère, effectivement, oui. Parce que Daniel a tellement... Ce que Dieu a fait entre Daniel, ça fait que le roi était tout à fait étonné. Parce que là, c'est ce qu'il avait. C'est parce qu'il n'y avait aucun magicien, aucun homme spirituel pour arriver à voir les niveaux, effectivement, de Daniel. C'était ce qu'il disait. Mais en tout cas, Dieu est dans cette personne. Vous vous souvenez comment Belshazzar est tombé à genoux ? Et ainsi de suite, effectivement. Donc, il dit, mais les dix derniers, c'est vraiment Dieu. Et puis, finalement, il a commencé à pouvoir croire que Daniel est Dieu. On a mis donc la statue de Daniel Belshazzar. C'est ça ? Alors, on leur a dit, effectivement, que... Si vos genoux... Parce que c'était les dieux, maintenant, des Babylones. Si vous ne vous ageniez pas à ces dieux, eh bien, c'est la mort qui s'ensuit. La fournaise ardente. Ce n'était pas un jeu. Parce que nous, nous avons des épreuves... Non, 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 non. Mais là, c'est la mort qui est en face de toi. Mais ses frères et soeurs, nous devons remercier le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons lui être vraiment reconnaissants. Nous ne souffrons pas vraiment. Si nous pouvons regarder, comparer à ceux qui nous ont précédés, nous sommes dans un luxe. Même avec ces luxes-là, non, tu seras jugé sévèrement, frère. Non, 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 ça c'est... Avec ces luxes que tu penses qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui te manque ? Une petite épreuve comme ça, je ne vais pas venir. Mon frère et ma soeur, mais Dieu vous a tout donné en plus. Vous êtes là. Tellement un bon point ankylosé encore. Avec un petit comme ça. Ah, ah, ah. Mais regardez, eux. Là, la fournaise était ici. C'était même pas question, pas des bombes... C'est peut-être... Non, non, non. Mais c'était que le feu était là, et puis on a encore chauffé 7 fois. A tel point que les gens qui devaient les avancer, là-bas, sont tombés, ils ont été brûlés. Vous vous souvenez ? Donc ces gens-là étaient comme toi et moi. ayant les yeux comme toi et moi. Ce n'étaient pas des robots. Les gens qui ont chanté aussi, qui ont loué Dieu, effectivement, ils ont dit, Dieu il est bon, et on les amène là maintenant. Parce que tu chantes des temps ici. Il y a une petite épreuve simplement au travail, tu abandonnes Dieu, tu abandonnes la foi, tu fais des compromis. Mais là, frère, eux, c'était la mort, même pas pour le travail. La mort était là. Et puis, ils ont fait une telle déclaration, démontrant qu'ils avaient vraiment confiance, ils ne faisaient même pas le cas de leur vie à eux, mais ils avaient confiance en ces dieux. Est-ce que c'est ton cas, toi, frère ? Toi, ma soeur. C'est vrai que tu chantes, c'est vrai que tu pries, effectivement. Est-ce que vraiment, tu as une place tellement élevée, que ta vie à toi ne vaut rien sans Dieu ? Je sais que ce n'est pas le cas, mon frère, ma soeur. Il y a trop de considérations de toi-même. Dieu est un petit peu comme ça. Toi, tu es comme ça. C'est la vérité. Examinez-vous chacun de vous. C'est comme ça. Parce que pour arriver au stade où ils étaient arrivés, il faut que votre moi, votre personnalité, ça, ça soit disparu, mais que Dieu soit connu comme étant plus important pour toi. Si tu n'arrives pas à ce point-là, tu ne verras jamais Dieu. C'est sûr et certain, mon frère, ma soeur. Tu vas voir qui ? Quelqu'un qui n'est pas tellement si intéressant pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire avec lui ? Si toi, tu es tellement si intéressant, vois-toi toi-même. Non, c'est une façon de pouvoir parler, vous comprenez ? Parce que toi, tu es tellement si intéressant, tu es tellement si intéressant. Parce que tout ce que Dieu t'a dit, c'est pour toi, c'est toujours toi, toi, toi. Donc, alors maintenant, vois-toi toi-même, vis-toi toi-même. Parce qu'il ne peut voir Dieu que ceux qui désirent Dieu. C'est ceux qui trouvent que Dieu est tellement si important que sans lui, je ne peux pas vivre. On peut tout prendre. Mais qu'on ne m'enlève pas toi, parce que sans toi, il n'y a rien qui est plus important pour moi. Frère, si on arrive à ce point-là, pas par les lèvres en fait, mais par l'intérieur, alors là, quelque chose d'autre se passe. Que ce ne soit pas une musique pour vous. Parce que frère et soeur, je vous l'ai dit, quand vous entendez l'idée de servir la vérité, chacun de vous tous, parti dans l'élève-mort, ce n'est pas facile ni donner à tout le monde, mon frère et ma soeur. La Bible dit bien que, ah, c'est lui qui vaincra. Tu ne vas pas partir en chantant. Non. Il faut un sacrifice. Christ n'est pas parti en chantant, mon frère. Il s'est offert lui-même. Oh, frère. Comme une bébé ensanglantée. C'était qui dans les Sainte-Écriture ? Et toi, tu vas partir comment ? Dans les fauteuils moelleux. Dans les murmures, effectivement. Et tu espères partir quelque part. Non. C'est le séjour de mort qui t'attend. Il faut vaincre cela. La chose qui t'amènera au séjour de mort, c'est toi-même. C'est cela qu'il faut s'en débarrasser. Amen. Amen. Oui, mon frère. Tu t'aimes tellement trop que tu vas t'emporter toi-même en enfer. Je voulais aujourd'hui, ici, Dieu n'envoie pas un homme dans l'enfer. Parce que l'enfer n'a pas été écrit pour l'homme. Si tu vas en enfer, c'est toi-même. Tu es vraiment juste. Qu'est-ce qui te manque ? Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour que toi, tu n'ailles pas en enfer ? Il a dit, Dieu a t'intémé le monde. Qu'il a donné son fils. Une exoncelle engendrée. Afin quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Donc, Dieu a conclu. C'est beau ça, frères et sœurs. Je ne sais pas si vous comprenez ou vous suivez vraiment. La Bible nous montre effectivement qu'on nous dit ceci. Parce qu'on a bien entendu que le monde, n'est-ce pas ? On nous dit que la nature est la création toute entière. Vous voulez qu'on les lise ? Vous allez comprendre. Romain. Romain au chapitre 8. Verset 19. Vous allez comprendre. Il dit... Il dit... J'estime que la souffrance du temps présent ne saurait être comparée donc à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. N'est-ce pas ? Les nous, vous le savez, non ? Vous le savez ? Ok. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir. Ah ben, je veux savoir. Tout le monde connaît les nous, là. Ah ben, voilà. C'est pour ça que, quand je pose la question, j'entends pas souvent très bien... Tout le monde ne connaît pas les nous, n'est-ce pas ? N'est-ce pas, n'est-ce pas ? Non. N'ayez pas peur. Je pose la question pour savoir, pour que je puisse vous aider. Tout le monde ne connaît pas les nous, là. Voilà. Est-ce que d'autres connaissent les nous ? Bon, j'entends seulement un qui dit oui. Puis quand je demande qu'ils ne connaissent pas les nous, il n'y a pas de réponse. Alors, je veux savoir. Est-ce que vous connaissez les nous, là ? Que Dieu vous bénisse. Moi, je ne vous comprends pas pourquoi, frères et sœurs, vous êtes... Nous ne sommes pas dans l'Église catholique. Je veux que vous compreniez cela. Et je vous l'ai déjà dit une fois. Allez, soyez quand même respectueux, aussi. Ça, c'est une nature qui est quand même rêver un peu d'impolitesse. Et je vous ai toujours répété, j'ai dit, quand même, je vous pose la question. C'est pour vous très bien. Répondez, vous avez quand même une bouche. Parce que dehors, vous parlez trop fort. Vous parlez très vite. Ici, une petite question à répondre. C'est un manque de respect. Ça, c'est sûr, exactement. On vous demande. Est-ce que vous connaissez, vous comprenez ce que c'est que les nous ? Si vous ne savez pas, vous dites, non, frère. Est-ce que si vous savez, vous êtes... Est-ce qu'ils connaissent l'Église catholique ? Si vous savez, oui, frère. Alors, je vous pose la question. Est-ce que... Il y en a de ceux qui ne connaissent pas les nous ? Il y en a de ceux qui ne connaissent pas les nous ? Voilà. Si vous dites, oui, c'est que je sais que vous ne connaissez pas les nous. Est-ce qu'il y en a de ceux qui connaissent les nous ? Que Dieu vous bénisse. Alors, le nous, en fait, c'est l'épouse. Donc, quand on fait référence toujours à nous, ce sont donc les élus. Ce sont ceux que Dieu aille pouvoir mettre à part, effectivement. Donc, c'est ça révélé pour nous, en fait. Pas pour les autres. Pour nous, l'Église, effectivement, cela. Que maintenant, vous comprenez, maintenant ? Merci. Alors, il dit... Maintenant, écoutez très bien, il dit... Il dit... Aussi, la création... Vous entendez bien ? La création... L'avons dit tout à l'heure en disant que Dieu a tenté le monde. Alors, il dit... Aussi, la création... Attends-t-elle avec un ardent désir la révélation du fils de Dieu ? Et pourquoi est-ce qu'elle attend ? Maintenant, nous allons comprendre, hein ? Parce que je vous dis tout à l'heure, effectivement, que Dieu a tout mis dans vos mains, effectivement. Tout ce qui concerne, effectivement, les saluts, la vie, effectivement. Parce que si vous allez en enfer, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est la vôtre. C'est vous-même, effectivement. Parce que Dieu a fait toutes choses, effectivement, pour que l'homme soit sauvé. Dieu n'a pas privé de salut l'homme. Mais c'est l'homme qui se prive lui-même de salut. Vous avez entendu ? Ok, maintenant, nous continuons. Parce que vous allez voir, maintenant, la réaction de la création, en fait, quand l'homme n'agit pas. La réaction de la création qui va vous montrer qu'elle a compris. Allez, écoutez, sinon. Donc, aussi la création attend-elle, vous savez bien ? Avec un ardent désir, la révélation, donc la manifestation du fils de Dieu. Maintenant, verset 20, il nous dit. Car la création a été soumise à la vanité. Vous entendez bien, mon frère ? Non de son gré. Parce que c'est quand même Adam qui a quand même péché. Ce n'était pas la création. C'est-à-dire que non de son gré. Mais à cause de celui qui lui a soumise. Parce que c'est à cause. Quand lui, il a eu un pouvoir péché, il lui a dit maintenant d'enlever la terre pour lui ramener des ronces et des épines. Vous entendez cela ? Parce que ce n'est pas la terre qui a triché. Ce n'est pas la création qui a triché. Mais l'homme a fait. Vous comprenez ? Voilà. Elle m'a écouté bien dire. Donc la création a été soumise à la vanité. Non de son gré. Mais à cause de lui qui lui a soumise. Et il dit. Mais écoutez bien. Avec l'espérance. La création. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption. Pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants. Voilà, mon frère. Voilà pourquoi la création toute entière soupit. C'est parce que. Maintenant, je vais encore comprendre. Effectivement, je vais descendre encore plus bas. Il est très bien. Il dit. Or, vous savez bien. Nous savons que jusqu'à ces jours. La création toute entière. Vous entendez bien ? La création toute entière soupit. Et souffre le douleur de l'enfantement. Mais l'humanité toute entière ne souffre pas. Mais la création toute entière. Pour que vous puissiez comprendre que. Elle, elle a compris l'importance du salut de la rédemption. Donc, Dieu est là, frère, pour toute la création. Mais l'homme ne veut pas prendre regard à cela. Mais la nature, oui. C'est ce qui est écrit ici dans cette écriture, mon frère. Donc, si toi, mon frère. Si toi, ma soeur. Tu râques effectivement. Ce n'est pas la faute de Dieu. Et si toi, mon frère. Si toi, ma soeur. Tu n'es pas bon aujourd'hui. Tu n'es pas aussi conforme aujourd'hui. Ce n'est pas la faute de Dieu. Le Dieu te bénisse. Pourquoi il ne faut jamais se plaindre? Le Seigneur n'a pas fait pour moi. Le Seigneur a fait. Le Seigneur a fait. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour toi et moi? Jusqu'à la croix, il a été pour toi et pour moi? Il ne s'est pas arrêté un chemin pour dire, bon, écoutez, je me sens affaibli, je suis fatigué, je vais parler. Non! Même dans la souffrance, effectivement, dans le coup, pour toi, pour moi, il a été jusqu'au bout. Frère, il ne faut pas être méchant. Il faut être reconnaissant. Seigneur, tu ne fais rien. Non, il l'a fait. Il l'a fait pour que tu sois changé. Il l'a fait pour que ta vie soit changée. Il l'a fait pour que tu sois heureux. Il l'a fait pour que tu puisses louer. Il l'a fait. Donc, si toi, tu ne loues pas, c'est ta faute à toi. Il l'a fait pour que tu puisses aimer tout ton cœur. Si tu ne l'aimes pas, c'est ta faute à toi. Parce qu'il a tout fait. Être simple. Si tu es orgueilleux, c'est ta faute à toi. Il a fait que tu sois humble. Simple. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour toi? Je suis suspendu entre ciel et terre. La malédiction même, la malédiction. Qui devait tomber sur toi? Donc, tout ce qu'on appelle malédiction qu'on peut se maudire, c'est tombé sur lui. Donc, toi, maintenant, tu ne peux pas être maudit, mais être béni. C'est la vérité. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Alors, c'est la vérité. Nous terminons la lecture et puis nous allons prier parce que... effectivement ce que Dieu a fait, qui reconnaît effectivement la grâce que Dieu a accordée. Mais maintenant, on ajoute maintenant, parmi l'humanité, il y a un groupe. C'est laquelle, et ce n'est pas elle, c'est le nom de la création, mais nous, nous aussi, nous aussi, aujourd'hui encore, nous soupirons. Seigneur, nous te remercions pour ce que toi, tu as fait. Alléluia. Mais regardez, frère, il nous dit, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Pas tous les croyants, mon frère. Non. Pas tous les croyants, non, 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 non. Mais ceux-là qui ont l'Esprit du Seigneur. Mais regardez comment l'Esprit encore fait pour toi et dans toi-même. Pour voir l'amour de Dieu à ton endroit. Il a été encore plus loin. Et il dit ici, effectivement, qu'il est très bien. Au verset suivant, on te dit, il dit cela, c'est le nom de Dieu. Il dit, verset 23, il dit même, et ce n'est pas elle, c'est le nom, mais nous aussi, qui avons le prémice de l'Esprit. Écoutez bien. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes. Alléluia. En attendant quoi, l'adoption, c'est que Dieu arrache tout ce qui est de nous. Alléluia. Il dit bien, écoutez bien, l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Oh, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance ce qu'on voit. Peut-on l'espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Maintenant, écoutez encore. De même, de même, voilà, pas de soupir inexpimable. Et celui qui sonne le cœur connaît quelle est la pensée de l'esprit. Alléluia. C'est ça, mon frère. Nous avons tout pleinement en lui. Que Dieu vous bénisse. Tendre un père et précieux, un sauveur. C'est un bonheur de pouvoir aimer ta voix, mon sauveur. Et nous voulons cette vie changer, transformer par toi, vivre pour toi et te servir encore, Père son Dieu. Oh Dieu, que le murmure s'expertise, Dieu, que tout est entouré de couragement, des choses qui ne sont pas conformes puissent cesser, mon bénéfice Père son Dieu. Nous avons pleinement tout, pleinement tout en toi, mon bénéfice Père son Dieu. Nous voulons simplement dans notre vie continuer à voir te servir, mon roi, te demander la grâce de vous encore, nous parfaire encore davantage, mon roi, et que ta parole nous soit donnée avec abondance, mon bénéfice Père son Dieu, afin que nous puissions continuer à pouvoir vraiment apprendre de toi, mon bénéfice Père son Dieu. Comme les cantiques le disent, chaque jour, passez en Dieu, à chaque instant, mon bénéfice Père son Dieu. Seigneur, oh, apprends-moi, apprends-moi, j'en ai besoin, mon Seigneur Jésus. Oh, glorifie ton don, mon bénéfice Père son Dieu. Seigneur, nous avons besoin de toi. Vois vivre, apprends-moi son Dieu, une vie tellement, apprends-moi son Dieu, remplie de toi, dans une simplicité comme tu as été, mon bénéfice Père son Dieu. Cela est possible, Père, pour mon frère et pour ma soeur, mon bénéfice Père son Dieu. Oh Dieu, les épreuves par lesquelles nous passons, c'est pour nous parfaire, mon bénéfice Père son Dieu. C'est pour, mon bénéfice Père son Dieu, que nous puissions être dignes de pouvoir prendre part au royaume de Dieu, Seigneur. Ce que tu as dit, persébissant ton peuple, mon sauveur, nous voulons rester toujours persévérants, jamais nous décourager, ni même murmurer, bien-aimé Père son Dieu, mais toujours persévérants. Avoir confiance en toi, bien-aimé Père son Dieu, dans les larmes, bien-aimé Père son Dieu, dans le triste, dans toutes les peines de Dieu. Nous voulons toujours nous réjouir en toi, bien-aimé Père son Dieu, t'es glorifié, t'adoré, t'es servi, mon roi, parce que tu as tout vaincu, bien-aimé Père son Dieu, tu as vraiment tout accompli pour nous Père. Nous te sommes vraiment reconnaissants. Ce n'est pas de la comédie, mon roi, mais c'est la vérité, c'est la réalité, mon sauveur, bien-aimé Père son Dieu. Oh, que nos vies, tu as eu à pouvoir faire en sorte que nos vies soient pleinement appris, ben-aimé Père son Dieu. Nous tendons à pouvoir cela, bien-aimé Père son Dieu, parce que tu l'as déjà fait, parce que tu as déjà tout accompli. Seigneur, sois béni, mon bien-aimé Père son Dieu. Aide-nous encore, mon roi, ouvre nos yeux pour que nous puissions voir et nos cœurs pour que nous puissions croire, mon bien-aimé Père son Dieu. Ta semence ne peut pas être insensible, mon bien-aimé Père son Dieu. Elle reçoit ta parole à toi, mon bien-aimé Père son Dieu. Le cœur est brisé, la sensibilité, mon bien-aimé Père son Dieu. L'âme est touchée, mon roi. Tu es vraiment bon pour nous, Père Dieu. Tu as fait de merveilles. Tu as dit que tout ce que tu as condamné, tu as aussi prédestiné, mon bien-aimé Père son Dieu. A la victoire, à la gloire, mon bien-aimé Père son Dieu. A la réussite, mon bien-aimé Père, tu vis en au succès, mon bien-aimé Père son Dieu. Nous te disons merci à la bonne santé. Oui, Père, mais un peu de la faiblesse dans nos corps, mon bien-aimé Père son Dieu. Mais nous sommes en bonne santé par toi, mon bien-aimé Père, mon Dieu. A toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, mon roi. Ce que tu as promis, tu le feras aussi pour nous Père son Dieu. Parce que tu l'as déjà fait, mon roi. Béni soit Jésus Christ, mon sauveur. Oh, nous vivons et nous mourrons pour toi, mon bien-aimé Père son Dieu. Nous n'avons plus besoin de rien, Seigneur. Jésus, si c'est le corps de ta vie, à nous, mon bien-aimé Père son Dieu. Père nous importe, Père son Dieu. Ce que les hommes peuvent penser, ce n'est pas béni. Mes yeux sont fixés constamment sur toi, mon sauveur. Garde-nous encore. Garde-nous, mon bien-aimé Père son Dieu. Libère les captifs parce que tu as dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oué. Oh, Dieu, Père tu me sens. Pour proclamer la délivrance, Père tu me sens. Libère les captifs. C'est pour ça que tu es venu, mon Père son Dieu. Mon frère ne peut pas rester. Captif, mon bien-aimé Père son Dieu. Ma soeur, jamais captif, mon bien-aimé Père son Dieu. Nos enfants, jamais captifs. Nos petits-enfants, Père son Dieu, ton peuple à toi. Parce que tu es venu pour libérer les captifs, mon roi. Tu as dit que cette écriture est accomplie. Je t'en supplie, mon roi. Tu es le roi. Tu es le maître, mon bien-aimé Père son Dieu. Et ton esprit est toujours présent, mon roi. Et merci de nous l'avoir accordé, mon bien-aimé Père son Dieu. quand nous l'avons entendu, quand nous ne savons pas quoi demander. Mais ton esprit, ton esprit à toi intercède pour nous. Quelle bonté, quel amour à notre endroit, mon bien-aimé Père son Dieu. Seigneur, vraiment, tu nous aimes, mon bien-aimé Père son Dieu. Gloire et honneur à toi. En retour, Père son Dieu, nous voulons t'aimer davantage, mon roi. Nous voulons être frais. Nous voulons te chanter avec amour. Nous voulons te prier avec amour, mon roi. Nous voulons te dire merci avec beaucoup de reconnaissance, mon sauveur béni. Oh, gloire à toi. Qu'est-ce que l'homme peut me donner, Seigneur ? Toi, tu me suffis, mon roi. Sois béni et glorifié encore en ces jours, mon Seigneur. Gloire et honneur à toi, toi, le divin, mon roi. Le divin, le maître Seigneur. Souviens-toi de ton peuple, mon roi. Souviens-toi de ces âmes qui sont à toi, Seigneur. C'est toi qui purifies. C'est toi qui sanctifies. Merci, Père, Dieu. Tu nous soutiens. Tu nous conduis, sauveur. Oh, nous voulons vivre des moments en perturbation si particuliers dans ta présence, mon roi. Nous voulons vraiment en personne, Dieu. que nos vies soient changées, que nos rayons ne soient plus partenissants de formalité, mais vraiment, mon Dieu, une prise partenissante de conscience, mon bénéme, Père son Dieu, avec le cœur, nous ne chantons pas pour faire de bruit ou pour plaisir. Nous voulons vraiment t'adorer, mon bénéme, mon Père son Dieu. Nous voulons que ce soit des cantiques qui montent du cœur avec adoration, dans l'humilité, mon Père son Dieu, dans la foi, mon bénéme, Père son Dieu, dans l'obéissance, mon bénéme, Père son Dieu, pour que toi, tu nous accueilles, mon roi. Tout ce que nous voulons faire et que nous sommes appelés à pouvoir faire, c'est pour que toi, tu sois, Père son Dieu, à la réglise, pour que tu sois, nous accueilles, mon Père son Dieu. Seigneur, sois béni, pour cela, mon sauveur, et merci que tu sois, que tu sois, c'est encore l'avantage pour nous, Père son Dieu. Merci pour ce que tu fais pour nous. Accueillons encore la grâce, mon roi. Merci, merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Ne passe pas ton chemin. Souviens-toi de mon frère, souviens-toi de nos enfants, Seigneur, nos petits-enfants, nos frères et soeurs, mon sauveur béni. Instruis-nous, nous serons instruits. ramène-nous, Père son Dieu, et que nous puissions monter davantage plus haut et nous puissions apprendre à pouvoir te servir encore davantage, mon roi. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Purifie-nous avec l'isoupe et nous serons plus rares. Lave-nous et nous serons encore plus blancs que la neige, mon sauveur. Oh, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ton peuple, mon roi, sur le chemin de retour dans leur maison. Que la paix de Dieu soit en nous, Seigneur Jésus. Que la paix soit dans leur cœur et la paix aussi dans leur maison. La paix, Seigneur Jésus, qu'il soit mon roi, qu'il n'y ait plus de troubles, mon bénéfice, Père son Dieu, mais qu'il soit dans la paix, la foi, la confiance, la confiance en Dieu et l'assurance davantage de marcher avec toi, mon bénéfice, Père son Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Merci pour tous nos frères et soeurs qui sont aussi en connexion, qu'ils soient bénis partout où ils sont, mon Seigneur. Que ton nom soit exalté. Merci parce que tu entends nos prières, tu es aussi exaussible. Merci pour cela. Merci. Au revoir tes soirs en Dieu. Au nom de Jésus-Christ, mon roi. Chaque jour de ma vie, je te dis, ô Seigneur, merci, rapproche-moi, je te prie. Apprends-moi, je te prie, à te donner ton cœur, t'es-y, chère Seigneur, et de ma chérie, apprends-moi, apprends-moi, je te prie, à te donner ton cœur, à te donner ton cœur, je te prie, je te prie, donner ton cœur, mon désir, chère Seigneur, et de ma chérie avec toi. L'ordre Père céleste et d'entre Dieu. theorem. ... Sous-titrage ST' 501